Une guerre américaine aux iraniennes imminente après la dangereuse attaque contre la Jordanie. Le président américain Joe Biden a accusé dimanche des groupes armés extrémistes soutenus par l'Iran d'être à l'origine de cette attaque, qui a visé une base du nord-est de la Jordanie et entraîné la mort de trois soldats américains et la blessure de 25 autres. La déclaration de la Maison Blanche concernant l'attaque disait « Aujourd'hui, le cœur de l'Amérique est lourd. Hier soir, trois militaires américains ont été tués et plusieurs autres blessés lors d'une attaque aérienne par un drone LK contre nos forces stationnées dans le nord-est de la Jordanie, près de la frontière syrienne. Alors que nous sommes encore en train de reconstituer les faits concernant cette attaque, nous savons qu'elle a été perpétrée par des groupes armés extrémistes soutenus par l'Iran et opérant en Syrie et en Irak. Jill et moi nous joignons aux familles et aux amis de nos soldats tombés au combat, et aux Américains de tout le pays, pour pleurer la perte de ces guerriers dans cette attaque méprisable et totalement injuste. Nous n'arrêterons pas la lutte contre le terrorisme et nous poursuivrons leur engagement inébranlable dans la lutte contre le terrorisme. N'ayez aucun doute que nous demanderons des comptes à tous les responsables au moment et de la manière que nous choisirons. Le ministère a indiqué que l'attaque s'est produite samedi soir, avec un drone chargé d'explosifs sur la base. Un responsable du Pentagone a déclaré à Sky News Arabia que Washington tenait les milices iraniennes pour responsable de l'attaque contre les forces américaines en Jordanie. Il a ajouté, nous considérons ce à quoi nos forces ont été exposées en Jordanie comme une dangereuse escalade. D'autre part dimanche, trois républicains du Sénat américain ont appelé à une « frappe contre l'Iran » suite à l'attaque qui a visé les forces américaines dans le nord-est de la Jordanie, selon Washington, et qui a entraîné la mort de trois soldats et la blessure de 25 autres. Washington a accusé des groupes armés extrémistes soutenus par l'Iran d'être à l'origine de l'attaque, s'engageant à répondre, au moment et de la manière que nous choisirons, selon un communiqué de la Maison-Blanche. Le sénateur républicain Lindsey Graham a déclaré. L'administration Biden peut éliminer tous les mandataires iraniens qu'elle favorise, mais cela ne dissuadera pas l'agression iranienne. Il a ajouté « J'appelle l'administration Biden à frapper des cibles importantes en Iran, non seulement en représailles à la mort de nos forces, mais aussi comme moyen de dissuasion contre toute agression future. » Le sénateur républicain Tom Cotton a appelé à une « réponse militaire dévastatrice » à ce qu'il a décrit comme des forces terroristes iraniennes, qualifiant Biden de « lâcha moins qu'il ne le fasse ». Cotton a déclaré « Joe Biden a encouragé l'Iran pendant des années en tolérant les attaques contre nos forces. Il a laissé nos forces exposées, et maintenant trois ont été tuées et des dizaines de blessés, malheureusement, comme je m'y attendais il y a des mois. » Il a poursuivi « La seule réponse à ces attaques doit être des représailles militaires dévastatrices contre les forces terroristes iraniennes, tant en Iran que dans tout le Moyen-Orient. » Cotton a ajouté « Rien de moins confirmera que Joe Biden est un lâche qui ne mérite pas d'être commandant en chef. » Le sénateur républicain John Cornyn, dans un tweet sur son compte sur la plateforme « X », a également appelé à « cibler Téhéran ». Dans le même contexte, le président de la Chambre des représentants américaines, Mike Johnson, a appelé à un « message clair au monde » après l'attaque contre les forces américaines. « Nous sommes attristés par la perte de trois héros américains en Jordanie la nuit dernière, et nous prions pour leur famille et pour les 25 autres militaires blessés », a déclaré Johnson. Il a poursuivi « L'Amérique doit envoyer un message clair à toutes les régions du monde. Les attaques contre nos forces ne seront pas tolérées. » Presque une semaine après l'élimination amère de l'Algérie de la Cannes 2023, le feuilleton Jamel Belmadi persiste, avec une nouvelle tournure teintée d'indignité. Le désormais ex-sélectionneur de l'équipe d'Algérie semble refuser de résilier son contrat, suscitant des controverses quant aux termes financiers et moraux de son départ. Selon les informations les plus récentes, Jamel Belmadi devrait quitter l'Algérie cet après-midi à bord du vol de Qatar-ROSQR 1380 à 15h35. Cependant, la situation contractuelle reste floue, car le technicien de 47 ans n'aurait encore rien signé. Les rapports indiquent que l'entraîneur réclamerait la totalité de ses salaires jusqu'en 2026, soit près de 5 millions d'euros, en tant qu'indemnité financière pour la résiliation de son contrat. La question de l'indignité morale se pose également. Belmadi, qui a souvent évoqué un contrat moral avec le peuple algérien, soulève des interrogations sur sa demande d'une indemnité aussi importante après les récents échecs de l'équipe nationale. Alors que les trois dernières déconvenues ont déjà eu un impact financier considérable sur la fédération, l'ancien joueur de l'Olympique de Marseille demande une somme significative qui pourrait aggraver la situation financière de l'instance présidée par Walid Sadi. Au-delà de la débâcle sportive, l'image de Belmadi semble être entachée par cette polémique financière. Les supporters et observateurs du football algérien expriment leur déception face à cette situation, soulignant l'importance des valeurs morales et de l'intégrité dans le sport. La controverse autour de la résiliation de contrat du désormais ex-driver des Fenech jette une ombre sur sa sortie, ajoutant un chapitre difficile à sa relation avec le football algérien. En procédant de la sorte, le champion d'Afrique 2019 laisse planer le doute sur un possible recours à la FIFA. Affaire à suivre En dépit du récent revers subi par l'équipe nationale de football, l'équipe de handball algérienne a émergé comme une source de fierté, réalisant un exploit notable malgré les défis auxquels fait face ce sport en Algérie. La performance remarquable de l'équipe a atteint son apogée lorsqu'elle a décroché la deuxième place après une finale intense contre l'Egypte, pays haute de la Coupe d'Afrique des Nations de Handball. La présidente de la Fédération de Handball, Karima Taleb, a souligné l'impact positif du tweet de soutien du président de la République, Abdelmajid Teboun, dans cette réussite. Elle a exprimé sa gratitude envers le chef de l'État, déclarant « Nous remercions le président de la République, M. Abdelmajid Teboun, pour son message de motivation, qui a contribué à cette réalisation, qui ouvrira la porte à toutes les tranches d'âge du Handball en Algérie. » Cette déclaration met en lumière l'importance du soutien institutionnel dans le développement et la promotion des sports en Algérie, en particulier dans des disciplines comme le Handball qui connaissent des défis spécifiques. La réussite de l'équipe nationale de Handball devient ainsi une source d'inspiration et d'espoir pour le futur de ce sport en Algérie. La relation entre Walid Sadi, président de la Fédération algérienne de football, FAF, et Jamel Belmadi, le sélectionneur sortant de l'équipe nationale, semble être dans une impasse, alors qu'aucun accord n'a encore été trouvé pour résilier le contrat qui les lie de manière amiable. Alors que les membres du staff technique ont déjà signé la résiliation de leur contrat il y a trois jours, Belmadi, quant à lui, peine à conclure les négociations. La situation actuelle découle de la décevante performance de l'équipe nationale en Côte d'Ivoire, entraînant l'indispensable départ de Belmadi. Bien que ses collaborateurs aient accepté la résiliation avec des indemnités jugées raisonnables, le sélectionneur sortant a manifesté son désir d'un dédommagement supérieur, demande que la FAF a du mal à satisfaire. Lors d'une réunion au siège de Delhi Ibrahim jeudi dernier, Walid Sadi a informé coach Jamel qu'il ne pourrait lui accorder plus de trois mois de salaire, une offre jugée insatisfaisante par le technicien de 47 ans. Ce dernier, successeur de Rabat Madjer, a exprimé des exigences financières plus élevées que la proposition sur la table. La réunion prévue ce dimanche pourrait-elle mettre un terme définitif à ce bras de fer financier et contractuel ? La question reste en suspens, mais selon les informations du célèbre journaliste algérien de Bein Sports, Afid Deradji, Belmadi serait sur le point de quitter l'Algérie sans accepter la proposition de résiliation amiable faite par le président de la FAF. Il reviendrait également sur sa démission annoncée dans les vestiaires, remettant en question les circonstances de son départ. Deradji souligne l'importance de trouver rapidement une solution qui convienne aux deux parties, évitant ainsi des complications inutiles. La situation a pris une ampleur médiatique et publique, avec des acteurs internes et externes cherchant à influencer l'avenir de l'équipe nationale algérienne dans les éliminatoires de la Coupe du Monde 2026. L'enjeu dépasse désormais le simple cadre contractuel pour devenir un sujet brûlant d'opinion publique.